L'immogeage de Gaïd Salah, qu'était-ce un ballon-sonde ? La rumeur persistante sur le remplacement du chef d'état-major par le secrétaire général du ministère de la Défense n'est pas partie de rien. En effet, contrairement à ses habitudes, Gaïd Salah se trouve toujours à Oran, plusieurs jours après le début de sa visite dans la deuxième région militaire. Une anomalie que les observateurs avertis n'ont pas manqué de relevé. Que s'est-il passé ? Des sources concordantes indiquent que le général Octogénaire serait mal en point depuis la rébellion de son protégé Bahadine Toulibah dont il voulait faire un énième bouc émissaire avant que celui-ci prenne la fuite. La vérité révèle des dossiers compromettant sur lui et sa famille. Le chef de l'armée, qui refuse de lâcher les rênes en dépit de son âge avancé et malgré son impopularité, qui a battu tous les records, invectivé et insulté qu'il est tous les mardis et tous les vendredis par les millions de manifestants qui exigent son départ immédiat et sans condition, aurait également été affecté par la décision des membres de sa famille de fuir à l'étranger sans l'en avoir avisé. Ces enfants ont quitté le territoire national dans la précipitation car ils craignaient d'être eux-mêmes arrêtés par leur père pour sauver sa peau, a affirmé le journaliste Saïd Bin Zedira. L'entourage du chef d'état-major a vraisemblablement envisagé le pire, en prévoyant, dans l'urgence, un successeur à celui qui dirige l'armée et le pays de façon autocratique et absolue, au cas où l'état de santé de Gaïd Salah venait à s'aggraver et à l'empêcher de poursuivre la politique hasardeuse qu'il a imposée au pays depuis la démission forcée de Bouteflika. On ne sait pas, cependant, si les deux premiers responsables auprès d'Amen Gaïd Salah au sein de la hiérarchie militaire, à savoir le chef des forces terrestres, Saïd Shangriya, et le secrétaire général du ministre de la Défense nationale, Abdelhamid Gris, continueraient sur la voie tracée par leur chef actuel, ou s'ils comptent profiter du retrait prochain de ce dernier pour changer de cap et accompagner réellement le mouvement de contestation populaire, enlevant la tutelle de l'armée sur les institutions civiles, telles que revendiquées par les millions de citoyens qui battent le pavé depuis près de huit mois. Quoi qu'il en soit, la fausse nouvelle du limogéage de Gaïd Salah s'est répandue comme une traînée de poudre et a été accueillie avec une immense joie sur les réseaux sociaux. Était-ce un ballon-sonde ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.